Musique Alors, comment je cueille les asperges ? Comment je trouve les asperges ? Là on a une asperge, une vieille asperge. D'il y a un an, l'année dernière je pense. Donc, ça devient comme ça. Et dès que vous avez trouvé ça, ce qui est facile à reconnaître, dans le secteur, en général pas très loin, et bien voilà. Voilà. Une petite asperge. Voilà, c'est tout simple. J'ai mangé des tonnes. Après on continue, on cherche. Dès les asperges. Et comme d'habitude, l'ancienne asperge, pardon. Qui nous indique la présence du plant. Donc, c'est super facile. Le truc, c'est que c'est super connu. Donc, faut pas trop donner vos coins. Bon, même si tous les coins, il y en a partout quoi. Surtout dans notre région. Après, vers le nord, je sais pas s'il y en a. Dites-le moi dans les commentaires. Mais sinon, dans le sud en tout cas, c'est kaffi comme on dit. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Il y a une vieille. Qui dit vieille. Nous, ce qu'est chien, c'est qu'on a le chien de kermesse aussi. Qui pique. Donc, si vous avez des gants, c'est pas plus mal. Parce qu'en général, il faudrait attendre la mi-mars pour pouvoir vraiment se faire une bonne récolte. Même si ce matin, j'en ai fait une dizaine au lycée des Calanques, là où je fais ma formation. Mais dans les coins de nature A. En direct. Pas loin de la mer, là. C'est à l'heure. Dernière. C'est trop bon. L'assайl d'avoir visionné, c'était assez court. C'est juste pour vous donner l'astuce, vous avez deux côte à côte, donc loin des chemins quand même, surtout des animaux, c'est des animaux, pour éviter la douve et si vous ne les consommez pas de suite, il est préférable de les laisser dans une eau vinaigrée un petit peu, demi-heure, pour bien les nettoyer et après régalez-vous un omelette ou cru avec une vinaigrette, c'est trop bon, allez ciao !